Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Total War Pharao avec Soupilio de Lyuma ! On continue notre aventure et on avait vu qu'on était un petit peu dans le mal entre guillemets. C'est à dire que Kurunta qui est prétendant la guerre civile face à nous a réussi à gagner masse de légitimité ce qui est donc à nous doubler donc techniquement dans quatre tours c'est toujours devant il gagne la guerre ce qui bien sûr n'est pas acceptable donc quatre tours pour changer ça. Globalement j'ai regardé un petit peu le fonctionnement de Kurunta j'ai rien trouvé qui justifierait un gain pareil de légitimité mais ça s'explique en fait complètement entre tous les trucs qui me rase qui donc lui rapporte de légitimité puisque c'est des victoires et mes vassaux qui n'arrêtent pas de se jeter sur ces sur ces villes et ça c'est pareil c'est des batailles gagnées qui lui rapportent de la légitimité donc mine de rien ça se cumule quand même très vite donc on a quatre tours pour inverser la tendance ce qui va se faire en plusieurs phases déjà j'ai demandé l'ordre à mes vassaux d'aller s'occuper de cette petite armée là même s'ils le font pas s'ils arrêtent de se massacrer sur Kurunta ça me suffira. J'ai recruté Aketsuki la Nemesis juste à côté pour en finir moi-même avec cette armée là si besoin ce qui permet à Gégé le pacifiste de rusher cette armée et de s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. On m'a également dit que comme Shobiti l'avait dit on a beaucoup de bouffe et qu'il faut la consommer donc j'ai commencé à lancer des recrutements donc Gégé va gagner deux chars on commence à recruter quelques chars on a Seb du coup qui va arrêter d'avancer sur ce truc là parce que c'est trop long là il y a 17 ou 13 troupes non 17 troupes c'est ça en défense faut aller faire tomber le fort c'est beaucoup beaucoup trop compliqué et trop long donc il va faire une pause recruter un petit peu je sais pas exactement si à la fin de la guerre civile on sera en paix avec Kurunta parce que comment dire on était en guerre avec lui avant quoi mais est ce que la guerre civile à la fin de la guerre civile mais fin à cette guerre je ne sais pas encore donc pour le moment on va pas se lancer dans des assiégés des trucs des choses compliquées on va commencer à recruter un peu avec lui pour renforcer ses troupes et globalement notre stratégie va jouer sur faire tomber Turundasa si on fait si on lui prend cette ville non seulement il perd sa capitale il perd un vrai gros centre religieux en plus d'une simple terre sacrée on a Laura autour là qui le montre colonie du centre de culte voilà c'est ça et ça nous fait nous gagner beaucoup de légitimité donc je pense qu'on a toutes nos chances de repasser devant avec avec cette technique là le problème principal c'est de réussir à faire ça en quatre tours sachant qu'il faut faire tomber le fort et ça va se jouer sur Nardinus Nardinus c'est notre général le plus entraîné enfin l'un des plus entraînés après suppie avec une armée très costaudes et surtout un un taux de mouvement assez monstrueux il peut arriver très très vite j'ai fait quelques essais et donc du coup on va se servir de lui pour rusher on va atteindre le poste de passage ici pour lui donner un petit bonus supplémentaire déjà là il fait sa route ça va également nous permettre de libérer cette province une bonne fois de pour toutes et de la filer à notre vassal vassal qui au passage est en paix désormais avec Kurunta alors je pense que Kurunta lui a arraché une paix j'ai raté la pop-up probablement mais du coup c'est pour ça qu'il ne va pas pousser par là et qu'il a commencé à aller chercher ces trucs là en fait il est en paix maintenant avec Kurunta ici il n'y a pas d'avant poste donc pas le choix on avance vraiment au taquet du plus loin possible sur la route et on pourra interagir de nouveau avec ce petit poste de passage et arriver peut-être en un tour si ce n'est deux à Turun tout ça c'est ce qui sera bien sûr parfait de notre point de vue ce qui veut dire que là ce tour là on lance l'assaut sur le fort on a ce qu'il faut de toute façon enfin on a terminé on va dire tout ce qu'on pouvait ça va probablement pas être une bataille facile mais il faut qu'on la fasse avec le minimum de pertes possible et derrière on lance le siège de Tarun tout ça pour commencer à faire des comment à faire des bonus enfin à faire des armes de siège voilà je trouvais pour commencer la construction de nos armes de siège qui vont pareil prendre sans doute un ou deux tour et chaque minute va compter là clairement à côté de ça vous l'aurez peut-être remarqué quand j'ai été ici vu qu'on a atteint 200 de légitimité j'ai été voir un petit peu les bonus qu'on pouvait prendre ici j'en ai choisi deux donc je vous spoil pas tous les autres j'en ai choisi deux celui qui va nous permettre d'avoir plus de postes à la cour on va pouvoir passer à deux postes à la cour pour nos généraux et celui qui permet d'inspirer les troupes ce qui augmente les capacités de combat et le taux de reconstitution de la d'une d'une armée celle qu'on veut et avec un temps de repos de 12 tours ce qui est quand même assez long globalement une fois qu'on a choisi ces deux trucs là on ne peut plus les changer ça reste les mêmes pour toute la partie mais on pourra les améliorer quand on arrivera au niveau d'après j'ai amélioré les deux qu'on a pris pas en prendre un nouveau on verra quand on sera à 300 si on arrive à garder notre trône d'ici là du coup je pense que c'est soupy qui va bénéficier de ce petit bonus augmenter les capacités de combat et le taux de reconstitution est pas hyper ouf mais les capacités de combat ça va nous aider là techniquement si on lance l'assaut on est censé perdre en bataille automatique on a deux échelles deux béliers on pourrait arriver sur deux flancs mais il a des troupes assez lourdes en face notre armée je pense considéré comme faible même si je suis pas tout à fait d'accord on est expérimenté on a le nombre on a les armes de siège c'est une bataille qu'on peut qu'on peut gagner je pense sans trop de pertes mais néanmoins on va activer ça pour se donner un petit peu plus de chance et c'est parti donc du coup ça change pas trop l'estimation mais on a défense en mêlée 5 attaque en mêlée 5% et reconstitution 10% c'est pas ouf mais mine de rien ça peut jouer faire une petite souriande rapide et on est parti pour lancer la bataille donc deux portes deux béliers un de chaque côté on fait deux deux poules d'armée qui vont à chacun être quasiment aussi puissant que que ces trucs tout seul plus quelques attaques sur les murs avec des troupes assez lourdes si on peut peut-être qu'on en verra supplie sur un mur on va voir parfait un truc de base donc on sait pas comment il se déploie dans les forts en premier qu'est-ce qu'on a pris ? alors non mes vétérans je préférerais que ce soit de l'épéiste de base qui tiennent les béliers c'est lequel le bélier qui est pas pris ? c'est pas celui-là c'est celui-là voilà je veux des épéistes de base pour tenir ça voilà on va faire euh... pareil là j'aimerais bien que ce soit plutôt les épéistes d'atouza vétérans qui prennent les échelles on va pas celle-ci celle-là voilà on va mettre un bélier de chaque côté alors la route est là là il y a des arbres on va se déployer ici avec notre bélier on va mettre une échelle de chaque côté et ils vont être lits de par euh... les hommes à la lance d'or euh... cette petite escouade là alors je me tâterais à mettre euh... nos deux... nos deux hasheurs sur les... sur les échelles suppisant les murs je pense qu'il a moyen de bien tirer son épingle du jeu mais par contre il serait potentiellement un peu isolé ce qui reste risqué pour notre chef de faction eux euh... on le sait qu'ils font le taf quand même hein on les enverra je pense dès que les épéistes auront euh... auront fait un petit peu de... de carnage on va les envoyer ici on va mettre des unités un peu légères pour pouvoir euh... pousser on va garder les javeliniers légers avec soupi donc là on a eux qui prennent le... qui cassent le mur là on monte sur les murs il nous faudra une autre unité à envoyer sur les murs ici peut-être toi une fois que la porte est cassée on rentre avec ces deux là on essaie de pousser avec là on a également un lancier lourd là qui pourrait faire le taf hmmm... l'une des difficultés ici c'est que leur général possède un arc en plus un arc composite donc avec une très grande portée alors oui euh... si je veux les mettre là bas faut que je les mette là bas par contre sinon ça ne marche pas c'est bien c'est bien gentil de les bouger dans la... dans la jauge là mais faut aussi que je les déplace physiquement sinon ils vont pas servir à grand chose donc là il est la lance d'or également qui va aller là donc là c'est bon on a eux, on a eux, on a eux, on a eux tac 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 ok on a notre petite poule ici ça va être un peu moins nombreux je me disais en allant là il y a quand même beaucoup de monde encore on avance le bélier le plus possible ici on a nos chars qui vont être peut-être utiles mais probablement pas trop je joue l'échelle on est parti alors comment il s'est déployé donc là il a mis ses guerriers à la hache très bien avec les lancers d'anatomie en armure sur le mur très bien alors pour l'instant devant si on pète le mur on va rentrer comme dans du beurre très clairement son général est là en bas des murs avec son arc pourquoi pas on est guerriers de renom ici les murs vont être compliqués à prendre on va peut-être pas tenter de les prendre plus que ça au final on va envoyer ça là ça c'est l'ancien anatomie en armure et nous sur nos... on a des guerriers d'atouza vétérans on va plutôt les envoyer là face au lancier tant qu'à faire de l'autre côté pareil on envoie le bélier et l'échelle on va l'envoyer ici essayer de prendre un peu de flanc ça bon bien sûr ils vont bouger d'ici qu'on soit arrivé mais c'est à peu près le plan alors là c'est vrai que l'avantage de l'arc de garde du corps ici c'est qu'il est très bien protégé et comme c'est des archers ils peuvent tirer en cloche donc ils seront un peu moins précis mais ils resteront efficaces donc ça s'entend de les mettre à cet endroit là alors vous vous avez pas de bouclier donc vous allez attendre un petit peu en terme de portée des tours ok ils vont jusqu'ici donc avancez vous allez progresser derrière avec les escarmoucheurs pour éventuellement prendre quelques tirs lui il s'est pas encore trop bien coiffé on dirait ici pareil on progresse avec ceux qui ont des boucliers on va avancer nos javeliniers pour prendre un peu les coups les chars on va les avancer jusqu'ici pour éventuellement servir à passer le à passer là si c'est emmerdant ou le tir enflammé le sagouin il nous fait un tir enflammé sur nos armes de siège heureusement on a dégâts de feu sur l'échelle ça protège le bélier je me disais au départ c'est un peu con qu'il soit à la file mais il va pas nous faire tomber avant qu'on arrive avec aussi peu de dégâts s'il avait été en surplomb et en attaque directe peut-être mais là non clairement pas par contre il va nous faire des dégâts enfin d'autres unités très on progresse euh vous il faut progresser également les gars vous êtes en armure lourde donc ok on va se préparer à avancer parce qu'avec ses flèches enflammées il va nous les briser menus lui allez préparez vous à courir il faut prendre ce mur ici pareil on commence à grimper ok il a rajouté des hommes des tribus ici en haut des murs c'est pas ça qui va nous nous gêner préparez vous allez peut-être prendre un peu le mur vous aussi mais là clairement c'est le c'est le bélier qui va faire le taf il y a personne en bas des murs là c'est pareil je suis même pas sûr d'envoyer grand monde en haut au final 20% de dégâts 40% ici c'est déjà tombé 80% encore un coup c'est tombé parfait en avant go à l'intérieur alors du coup normalement on a voilà nos hommes des tribus qui sont pas très loin on va les envoyer charger là voire même euh non ça ça serait un petit peu risqué quand même on va les envoyer prendre ça le plus vite possible ici on va rentrer s'occuper de ça on va rentrer à l'intérieur pour le moment on va laisser eux euh prendre le choc on va se précipiter tant qu'il y a personne qui qui a l'air d'avoir envie de descendre peut-être eux sont en train de descendre de ce côté là la porte 80 allez c'est ouvert go vous par contre vous me chargez ceux là on va aussi envoyer les chars d'ailleurs pas de raison qu'ils sont ils restent derrière si on peut les infiltrer on a tout intérêt à le faire vous vous courez à l'intérieur vous aussi vous courez à l'intérieur alors vous c'est bon vous c'est bon vous et vous c'est bon la lance d'or aussi mais ils sont lourds donc ils vont un peu galérer on va dire on va essayer de faire un choc sur le général assez rapidement alors ici ici il y a rien qui descend très bien on va s'occuper de ceux là et là on va arriver dans le dos il y a tout on nous tire dessus de l'intérieur ? non elle nous tire pas dessus de l'intérieur d'accord allez c'est parti pour la charge du char vous vous êtes des épéistes ce serait pas mal de mettre un petit peu plus de force sur les murs en haut et contrôle général là en avant c'est pas des hommes des tribus c'est des... les chars du coup c'est assez de l'autre côté plutôt allez là on y va comme ça du coup vous essayez d'aller faire tomber ça suppilin là on capture ce truc là là qu'est ce qu'ils font les épéistes ah il y a le garde du corps qui est en train de courir partout ok très bien on continue de se battre contre eux pas de soucis euh... c'est... les épéistes d'atouza j'aimerais bien qu'ils viennent dans le dos de ces gens plutôt là pareil nos javeliniers ils se retournent ils nous flèchent tout ça les hommes des tribus on va les envoyer dans le tas là-dessus ils vont être très efficaces à la fois contre le général de tireurs et contre le reste des petites unités légères vous vous faites quoi demi-tour pas d'escarmouche s'il vous plaît ok le char a réussi à se dégager là à pouvoir s'occuper de tout ça les épéistes ils sont un petit peu trop dispersés on va essayer de les regrouper là alors on a des gens qui ne font rien ce qui bien sûr n'est pas acceptable on va les envoyer un petit peu dans la mêlée nos hommes à la lance d'or là le général est en train de bien prendre cher ce qu'on veut ici on balance du javelot de dos en tout cas sur un semi-côté allez-vous reformez-vous ça vous a coûté un petit peu cher de sortir de la mêlée j'en conviens attends mais comment il se déplace il est en char lui ? ah non il est pas en char j'avais cru voir un char se déplacer qu'est-ce que c'est que ce bordel ? merde descendez-vous vous mettez-vous par là vous mettez-vous par là ok là c'est une déroute là le moral est très solide sur les murs encore sans surprise les mecs ont décidé de passer par là pourquoi pas alors on est dans leur dos ça aide un peu ici ça commence à céder surtout avec les javelots qui leur tire dessus comme il faut le général est en déroute complète on va prendre du coup le le truc qui est là c'est parfait en bas c'est la déroute là c'est la déroute leur moral c'est bien casser la figure le général est mort très très bon ça là on leur javelonne la tronche donc c'est le côté où ils ont le bouclier normalement mais je pense que ça fait quand même le taf on voit les cadavres par terre là vous avez plus de munitions vous ? toi t'as plus de munitions et toi tu fais quoi ? t'as pas d'angle de tir ? et bien on vient te mettre là alors là on a pris ce truc là il va donc être temps d'envoyer un petit peu de renfort même si c'est du léger ici ça y est ils sont en déroute c'est parti ça grouille un peu il faut les faire tomber maintenant qu'ils sont sur les murs je pense que le moral finira par tomber mais en attendant on perd des troupes donc on va y aller à la main on va y aller à la hache ils ont bien fait le taf allez on balance les derniers javelots qui nous restent ici ça fait bien le taf on voit la vie qui descend maintenant que vous êtes là vous chopez moi ça on pourrait apporter quelques renforts peut-être là j'en supplie ça pourrait peut-être aider que tu ailles soutenir par là parce qu'il y a quand même les mecs de renom qui n'ont pas l'air de vouloir céder là oh la charge de dos qui a fait le taf parfait allez faut claquer maintenant ok déroute ici déroute là victoire victoire décisive parfait très très bien on a pu plutôt économiser nos troupes on a une unité ici qui a un peu souffert mais ça en reste qu'une on pourra la laisser à l'arrière du combat si nécessaire et bim parfait 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 3 de légitimité c'est pas ouf mais c'est toujours ça de pris vu qu'on est en territoire ennemi on va prendre la reconstitution et bien sûr on rase l'objectif c'est de ne plus du tout avoir de renfort et là on peut lancer le siège tout de suite alors il va nous falloir du bélier dans l'idéal j'aimerais des tours de siège mais ça va être trop long donc on va faire de l'échelle deux échelles de bélier pareil il a une belle garnison ici du vrai guerrier ghazga du mercenaire phrygien des lanciers éthites un mec en armure non ça va ça reste correct on devrait pouvoir faire tomber ça on va ramener donc comme je disais nardinus pour être certain en urgence mais ça devrait le faire alors au niveau des trucs Mélidu et Amourou un petit peu de pierre et d'or contre de la nourriture en vrai non on perd de la nourriture mais pas de temps par rapport à certaines fois et et ben on a un gros gros potentiel de nourriture à baisser donc pour l'instant on va laisser tomber un peu les accords commerciaux on va avancer pardon alors par contre on a un accord diplomatique à faire là avec notre ami de l'ancier on veut lui donner Aspoda voilà pour 5 peut-être que par contre toi en échange tu peux donner quelques trucs bon allez de la nourriture bon allez de la nourriture bon voilà il va nous payer nos pertes lui allez 835 de nourriture ah mais c'est un échange c'est pas un... c'est pas un accord Mélisa aussi oui voilà c'est un peu plus... un peu plus logique déjà allez 165 peut-être pendant un tour de plus 165 pendant 5 tours c'est parti juste histoire de de claquer, de cramer un petit peu de de trucs on va essayer de lui redonner son territoire de toute façon l'objectif sera de les confédérer à terme bien sûr ok ça c'est fait en terme d'événements on a nommé Akatsuki tac 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 ah oui on a gagné une laitue que j'ai donné à Akatsuki du coup tout à fait jusqu'ici on avait que la laitue sacrée de Nardinus maintenant on a la laitue de la vengeance d'Akatsuki ok on a une action de court à faire alors notre complot vu sa légitimité il est dans le mal on l'a monté au niveau max en plus le complot donc euh... on peut pas faire grand chose malheureusement la bonne nouvelle c'est qu'il a essayé de nous détourner des trucs et que du coup euh... il va échouer à 0% et qu'il va lui aussi perdre de la légitimité donc ça va être globalement un coup pour rien il y a plus que lui qui est en plus un peu hors sujet dans le contexte euh... toutes les unités de garde du corps de 10% au sein de notre faction mais c'est bientôt les suivants Doris hein ouais c'est dans deux tours cela dit ça nous coûte rien donc euh... on va faire ça ça va aider un petit peu notre suppi à prendre les murs euh... Akatsuki il a des trucs pas équipés ah non je l'ai donné à... je l'ai donné à GG la laitue autant pour moi vu que c'est lui qui est censé traîner dans les territoires euh... le mur de bouclier ça me va bien est-ce qu'on a quelqu'un ? oui GG t'as pas de bouclier c'est bien ce qu'il me semblait on va te donner un petit bouclier très bien euh... lui il va peut-être se suicider sur nous hein on verra c'est... il a plus grand chose est-ce qu'on peut construire... ouais là on peut faire un monument non là on peut pas faire de monument parce qu'il y a déjà quelqu'un qui l'avait fait ici pareil je crois qu'on peut pas faire de monument parce qu'il y en a déjà un alors bon je vais refaire un tour mais normalement j'ai déjà vérifié on a des... des monuments utiles qui donnent de la légitimité partout Chocho City il faudra qu'on reconstruise mais euh... quand on aura à éliminer les troupes ici on est en train d'en construire un ici aussi dans deux tours donc c'est parti pour l'instant on investit pas plus on attend nos obélisques et compagnie alors la question c'est que va faire Kurunta ? raser des choses ça me convient et là qu'est-ce qu'il fait ? il se barre on va le poursuivre on va le poursuivre alors il se met en marche forcée et il commence à se rapprocher un peu de sa capitale pas trop il reste assez loin surtout rapporté à la puissance de mouvement d'un Ardinus Hansir tu veux quoi ? nous donner de la bouffe en échange d'or ? non j'ai pas besoin de nourriture désolé t'as pas besoin d'or t'es mon vassal hein c'est moi qui décide ce qu'il a besoin alors eux ils veulent une paix pareil fallait pas suivre Kurunta hein j'ai même pas vérifié si Hansir n'était pas devenu le vassal de Kurunta d'ailleurs je vérifie non je pense pas ça serait abusé alors toi si tu pouvais te mettre à faire tomber ce monsieur honnêtement ça me ferait plaisir parce que c'est tellement une épine dans mon pied depuis longtemps lui il a l'air de vouloir obéir à mes ordres ça c'est cool et là il y a l'autre envahisseur avec son armée énorme qui va se pointer et la raser dans l'autre sens en Melidu je lui ai donné l'ordre d'aller taper sur l'armée de 3 mais il est tellement loin que non lui je lui ai donné l'ordre d'aller s'occuper de l'envahisseur je crois justement non 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 je t'ai entendu faire des gris je fais pas des cadavres c'est pas grave c'est pas grave c'est un cadavre c'est pas bien c'est pas bien du tout maman je crois que tout te jette pas dessus ah putain mais qui sont cons sérieusement bon il a encore du gain de légitimité sur cette bataille ça doit pas être plus 2 plus 3 mais bon à force alors lui il se balade toujours avec ses énormes armées alors qu'est ce qu'il fait il va aller nous raser des trucs quoi oh c'est abusé après il se met en mode marche c'est vraiment l'enfer les petites armées comme ça là avec les avant-postes alors c'est l'heure des suivants d'horus ah oui d'accord ça nous a servi qu'un tour en fait notre humeur ça nous a rien coûté donc c'est pas grave j'ai mal calculé ansir va essayer de se débarrasser de la petite force très bien erreur administrative le roi a demandé à la cour d'accorder une parcelle de terrain située sur la rive un travailleur du cuivre qui fournit des boucliers et des lances de qualité en consultant les registres les scribes du roi ont découvert que cette terre appartient déjà au fils d'un noble décédé qui n'est pas au courant de son héritage cette erreur pourrait facilement être facilement corrigé en faveur du propriétaire légitime mais cela remettra en question la divine infaillibilité du roi alors croissance de main d'oeuvre ou alors coup de recrutement en bronze non le roi a raison tant plus pour le noble surtout qu'il est pas au courant il va nous faire chier il va nous faire chier ce mec bon ici on a un enfoiré à poursuivre on va aller jusqu'ici voir ce qu'il fait ok il est là alors on peut pas l'attaquer on peut l'attaquer parfait enfin mais on va tellement de piétiner allez gg dans le star on a même nos petits chars pour nous occuper des lanceurs à la con pour pouvoir concentrer le reste des troupes sur le les autres ennemis alors lui on le massacre pas de survivants alors j'ai vite un arc toi donc on fait une île derrière oui ça me va bien comme ça les chars vous allez aller là toi tu vas courir ici pour avoir un bel angle de tir vous allez sur le côté pareil pour vous vous allez sur le côté il va venir là c'est lanceur de javelot devant tir standard tir enflammé c'est parti alors ils ont du bouclier eux on va même y aller au tir standard sur eux en fait parce qu'on a moyen de bien les laminer avant qu'ils s'approchent suffisamment près pour être à portée de nous ils sont très fatigué hein ils étaient en marche forcée commencez donc à courir un peu vous alors là il est en train d'envoyer des lanciers d'anatolie en armure go c'est à charge alors ici on va utiliser nos javelots là on va commencer à courir avec eux pour aller dans le dos toi on va virer une noix d'escarmouche couper enfin te demander d'arrêter te remettre en feu à volonté pour que tu trouves des cibles un plus probablement ça je pense est ce qu'il a envie de venir nous emmerder on dirait avec lui on va bien par là on va nous choper ah on s'est arrêté très bien non c'était le temps qu'on se retourne les chariots oulala la vache le dégât de choc qui fait bien plaisir quand même en avant chargez ceux-là ici c'est un peu nawak on va se précipiter sur le côté le général là on a défoncé ces gens parfait ça y est là ils se sont bougés un peu les chars il faut y prendre du temps à se mettre en position les chars c'est pas des cavaliers il y a beaucoup d'inertie ok c'est la déroute complète ici on va se préparer à les javeliniers dans le dos de ce monsieur on place les chars dans le dos qui font une petite charge généralisée d'ailleurs extrayez-vous de là vous êtes au fight très bien ils sont combien eux ? 5 allez finissez-les et là 15 pareil finissez-les je ne veux pas de survivants le général ennemi est mort c'est très très bon et là on va les laisser courir après quoi que vous courez donc après ça plutôt allez passer en mêlée poursuivez-les ok ça s'est éliminé ici on va continuer de se battre contre lui mais de façon le général est mort donc il n'y aura plus rien ce qui compte c'est d'éliminer cette unité là il s'est enfil dans la forêt donc nos chars n'arrivent pas à les rattraper ils sont très nombreux encore plus de munitions ici toi t'es léger là cours après là il reste un mec qui s'est arrêté d'ailleurs intéressant allez il va sortir des broussailles on va pouvoir le poursuivre avec nos chars un peu plus efficacement passer en vitesse 3 il faut juste qu'on se débarrasse de cette unité là du coup voilà là c'est mieux là les chars ils ont un peu moins de mal bon on avait joué avec très peu de cavalerie jusqu'ici dans cette partie et c'est vrai que ça fait quand même plaisir d'avoir un petit peu plus de latitude même si c'est pas aussi souple qu'une cavalerie allez c'est bon c'est terminé de toute façon ils étaient en marche forcée mais c'est pour le côté satisfaisant du truc une bonne chose de faite on prend la trésorerie deux de légitimité c'est toujours ça bon faudra qu'on sorte d'ici parce que l'autre va pas être content mais c'est pas une urgence on en est où ? 210 contre 211 ah déjà là ça recommence à être un peu mieux on va arrêter cet épisode là du coup pour le moment j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit message à me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde non